Je suis Olivier, je suis Olivier Collinet, je suis comédien, je suis metteur en scène également. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille et que je donne des cours également. Puis je fais partie d'un comité de lecture depuis une quinzaine d'années maintenant, un comité de lecture qui s'intéresse au théâtre européen traduit en français depuis moins de dix ans. J'aime bien les pièces assez récentes qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui s'emparent d'un sujet et avec un style particulier. Ça peut être un truc très drôle, qui va à toute vitesse, où on change de personnage sur une phrase on est un personnage, sur la phrase suivante on est un autre personnage. J'ai monté plusieurs pièces comme ça. Parfois même avec quasiment tout le groupe, tout le temps sur le plateau par exemple et où ça défile à toute vitesse. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de venir pour... j'ai ma scène qui est au milieu du spectacle et puis pendant l'heure qui suit j'ai plus rien à faire quoi. Moi j'aime bien qu'on soit engagé sur tout le processus en fait. Et dès que c'est possible, j'envoie du monde au plateau où on essaye de nourrir une scène qui est écrite pour deux, de rajouter des personnages, enfin j'essaye au maximum de dynamiser tout ça. Je m'attache vraiment à ce que ce soit le groupe qui en général choisisse, et surtout que ce soit le groupe qui s'empare du projet et que ça ne soit pas mon projet imposé aux élèves, mais que ce soit notre projet à tous ensemble. Ce que j'aime bien en fait c'est travailler sur un peu toutes les disciplines du théâtre au début, c'est-à-dire découvrir la voix, découvrir le corps, découvrir le groupe. J'aime bien couper la séance en plein de petites parties. Alors on commence traditionnellement par un petit échauffement assez rapide, juste histoire d'oublier ce qui s'est passé dans nos vies à tous avant. Plein de jeux, plein d'exercices, ça va assez vite. En général au début de l'année les exercices ça déchile, justement pour pouvoir toucher un peu à tout. Mais ce qui est important pour moi c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quand on monte sur le plateau, au théâtre en général, c'est pour essayer un truc et ça ne marche pas à tous les coups. C'est pour ça qu'on répète. Même professionnellement, une pièce on va la répéter pendant un mois ou deux. Ça prouve bien que le premier essai, tout n'est pas parfait. Et ce n'est pas grave. Au contraire, c'est en se plantant, c'est en essayant, et ça ne marche pas tout à fait comme on voudrait, qu'on a envie de refaire et de réessayer et d'améliorer, etc. Alors moi ce que je dis en général aux élèves, mais dès le premier cours, et je n'arrête pas de le répéter puisque la base de la pédagogie c'est de se répéter, je leur dis vraiment venez avec un grand plaisir. On va essayer d'éliminer tout stress le plus vite possible parce que le stress nous bloque. Et au contraire, on va essayer que ce soit vraiment un moment de plaisir, un temps d'expérimentation, d'essayer des choses, d'aller travailler dans des émotions, des trucs tragiques, des trucs drôles. Et l'idée, ce n'est vraiment pas de s'enfermer dans un style ou dans une énergie, mais vraiment de tester plein de choses. Et c'est ça qui va faire qu'on se libère et qu'on a envie de monter sur le plateau, d'essayer des choses, d'essayer ensemble et qu'on prend du plaisir à jouer. Et puis avec le but ultime qui est quand même de présenter tout ça face à un public à la fin de l'année. Il ne faut vraiment pas que ce soit une trouille, mais qu'il faut que ce soit une envie.